... Bonjour à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Yamsoukou-Paris se renforce sur le président Alassane Ouattara. En visite en France, a été reçu par le président Emmanuel Macron au palais de l'Élysée hier. Les deux chefs d'État ont échangé autour d'un dîner, au menu, plusieurs sujets politiques, économiques et au plan sécuritaire. La question du terrorisme dans la sous-région a été évoquée avant cela. Le président ivoirien s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Jérôme Kofia-Boulin nous fait le point. Les présidents Ouattara et Macron à l'Élysée, le chef de l'État ivoirien y a été reçu par son homologue français ce mercredi. Une rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique prônée par les deux dirigeants en vue du renforcement des relations exemplaires entre leurs deux pays. Pour eux, il s'agit précisément de mettre en exergue tous les atouts de leur côté pour soutenir le développement socio-économique et politique de la France et la Côte d'Ivoire. Une volonté commune qui leur est si chère, ce qui explique les nombreuses rencontres entre les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron depuis qu'ils sont aux affaires dans leurs pays respectifs. Cette dernière entrevue entre les deux personnalités suivies d'un dîner offert par le président français à l'honneur du chef de l'État ivoirien leur a permis d'évoquer entre autres la question de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest ainsi que les moyens de financer de façon durable le G5 Sahel. Elle a été précédée par un entretien entre le président Alassane Ouattara et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Il n'y a pas de doute que le président ivoirien et son hôte aient évoqués le renforcement de l'axe Yamoussokro-Paris avant d'en faire autant avec son homologue français Emmanuel Macron. Il ne reste plus que quelques heures pour siffler la fin de la campagne pour les législatives ivoiriennes. C'est le dernier jour aujourd'hui. À partir de minuit, les candidats n'auront plus droit à la parole pour appeler les électeurs à les élire le 6 mars prochain. Avant la fin de la campagne, les représentants des partis politiques et les indépendants en liste pour ces législatives s'activent et sortent les dernières cartes pour séduire et convaincre nos reporteurs. Nous ferons vivre tout cela dans le 20h ce soir. La RTI, à l'instar des autres médias, fait l'écho de cette campagne pour les législatives. La presse nationale et internationale est mobilisée pour la couverture médiatique de l'événement. Une couverture professionnelle en vue d'un scrutin apaisé. C'est d'ailleurs l'objectif affiché par le MIDH. Le mouvement ivoirien des droits de l'homme vient donc d'organiser une rencontre sur la participation citoyenne des médias aux législatives afin de renforcer la cohésion sociale dans notre pays. À l'étranger, au Sénégal, on a appris aujourd'hui la mort d'un jeune homme dans la localité de Bignona, dans le sud du pays. Il a perdu la vie lors des manifestations consécutives à l'arrestation du député de l'opposition Ousmane Sonko. L'opposant a passé la nuit en garde à vue après son arrestation intervenue hier mercredi à Dakar. Alors qu'il se rendait à la convocation du juge d'instruction pour une accusation de viol. Arrivé troisième à la dernière présidentielle sénégalaise, Ousmane Sonko est poursuivi pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Nous sommes unis, c'est le message relayé par les manifestants en Birmanie. La tension ne baisse pas, le bras de fer entre population et la juinte au pouvoir se poursuit malgré la répression sanglante d'hier mercredi 3 mars et qui ont fait au moins 38 morts selon l'ONU. Les manifestants pro-démocratie ont tenu de défier la juinte militaire au pouvoir. Ces quatre masses, des centaines de personnes sont à nouveau descendues dans la rue, notamment à Rangoon, la capitale économique, pour réclamer le retour à la démocratie et la libération d'Anson Sunkie. La terre a tremblé en Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais ont été réveillés en sursaut par un séisme de magnitude 6-9 au large de leur côte et qui a provoqué une brève allaites au tsunami a priori sans faire de dégâts ni de victimes. Le tremblement de terre a été ressenti au nord-est de la ville de Gisborne à une profondeur relativement faible de 10 km selon l'Institut américain de géophysique. Plus de peur que de mal donc pour les populations. Allez, on se retrouve à 20h pour décrypter toute l'actualité dominée dans notre pays par les législatives, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada